Si mon mari ou mon chéri fait des trucs qui ne me plaisent pas, j'attends après quand on rentre ou quand il est tout seul et puis je lui montre que je n'ai pas apprécié. Si ma voisine a un sentiment pour mon homme, moi, comment vous savez ? Point d'interrogation. Si il ne veut pas de jalousie, c'est comme si il ne s'intéresse pas à moi. Absolète, quasiment. Pour moi, la jalousie, ce n'est pas une preuve d'amour. Si on n'aime pas quelqu'un, on ne peut pas susciter de jalousie envers la personne. Bonsoir, chers internautes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous avons un nouveau numéro que je suis venu. La jalousie est-elle une preuve d'amour ? Si oui, pourquoi ? Si non, pourquoi ? N'oubliez pas de liker la vidéo, de partager, de vous abonner, ma sublime, de donner vos différents avis dans les commentaires. On se dit à tout de suite pour les différents avis. Bonjour, madame. Bonjour, comment vous allez ? Bien, merci et vous. Ça va bien, merci. Ce matin, nous avons une petite question pour vous. On aimerait savoir si la jalousie est une preuve d'amour. Oui, ça dépend. Quelle sorte de jalousie en tout cas ? Sinon, pour moi, je pense que la jalousie est une preuve d'amour. La jalousie est une preuve d'amour. Oui. Est-il normal, c'est-à-dire que de faire une scène de jalousie quand tu avais ton nom, une femme, une autre fille a des sentiments. Non, moi, ce n'est pas ma manière de faire mes scènes de jalousie, donc je dirais que non. Ce n'est pas... Moi, je me dis que si je peux être jalouse, je ne peux avoir des... Si mon mari ou mon chéri fait des trucs qui ne me plaisent pas, j'attends après quand on rentre ou quand il est tout seul et puis je lui montre que je n'ai pas apprécié parce que la nana avec qui il a été, elle n'a rien à voir dedans, donc c'est l'homme le problème. Envoie le juge. Tu la mets à l'UK. Elle n'a rien à voir là-dedans. Elle n'a rien à voir. C'est un de lui et... C'est un de... Ah, d'accord. Ok, c'est ça. Si, si, on s'est dit au revoir. Bonne journée. Merci. Bonne journée à vous aussi. Merci. Comment tu vas? Bon, je vais bien. Ok, ce matin j'ai une petite question pour toi. J'aimerais savoir si la jalousie est une preuve d'amour. Bon, chez moi, je ne veux pas dire que la jalousie est une preuve d'amour parce que c'est vrai que tu es amoureuse mais tu es avec quelqu'un. C'est vrai que tu peux manifester la jalousie mais pas la jalousie sauvage au fait. Ah, lui aussi. Je ne peux pas être quelqu'un et puis si la personne t'a fait quelque chose, bon, je dis que tu sens quelque chose, tu peux te calmer, arriver à la maison, tu expliques à la personne que voilà, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça. Au lieu de crier, faire palabre, vraiment, le truc est de la sauvagerie. Ah bon, tu as dit un truc intéressant là, la jalousie sauvage, c'est quoi? Bon, la jalousie sauvage, c'est juste que de faire palabre. Je veux, tu viens, tu ne te cherches pas à comprendre, c'est palabre que tu fais, tu viens, peut-être tu vois le monsieur en train de poser à sa soeur, si c'est pas que c'est sa soeur, tu viens, tu commences à faire palabre. Après, tu te rendes compte que c'est sa soeur. Ah ah, c'est là que je porte la jalousie. Ah, c'est ça que la jalousie sauvage, c'est-à-dire que ton homme avec une personne, avec une fille, toi, tu sais pas, tu viens de te jeter dessus en même temps, ça fait des histoires. Oui. Donc souvent, il faut prendre la peine de comprendre ce qui se passe. Ce qui se passe, voilà. Ah d'accord. Donc, pour toi, si je remets bien pour toi la jalousie, est-tu une preuve d'amour ? Bon, je pense que c'est ça. Ok, merci pour ton avis. Si on se dit, au revoir, bonne journée. Merci. Merci. Bonjour chérie. Bonjour. Comment tu vas ? Ça va. Ok, ce matin, on a une petite question pour toi. Est-ce que selon toi, la jalousie est une preuve d'amour ? Déçu. Et pourquoi ? Bon, s'il ne veut pas de jalousie, c'est comme s'il ne s'intéresse pas à moi. Absolète, quasiment. Oui, c'est ce que je trouve. Non, si au moment donné, tu fais jalousie, c'est celui-là. Pareil. Pareil. Oui. Si tu ne fais pas de jalousie, c'est-à-dire que tu ne l'aimes pas ? Non, pas forcément. Si tu ne fais pas de jalousie, soit peut-être, moi, je ne suis pas, comment on appelle ça, voyais, c'est pas comment dire. Je suis convaincante s'il ne fait pas de jalousie. Mais si je ne suis pas convaincante, là, c'est normal. Ah d'accord. Non, pourtant, même s'il ne fait pas de jalousie sur toi, c'est-à-dire que si les hommes s'approchent de toi, qui ne parlent pas, c'est-à-dire qu'il n'est pas amoureux. Il n'est pas amoureux de toi, mon amour. C'est-à-dire qu'il n'est pas amoureux. Si tu es avec lui, qui est ton téléphone. Parce que même qu'il a confiance en moi, qu'un homme va s'approcher de moi, qu'il va voir que cet homme-là, il a des intentions, franchement, il sera jalousé, c'est qu'il a l'amour. Ah bon ? Oui. Ok, si on se dit au revoir, bonne journée. Bonjour. Comment tu vas ? Bien. Ok, ce matin, j'ai une petite question pour toi. Est-ce que la jalousie est une preuve d'amour ? Effectivement, la jalousie est une preuve d'amour. Parce que si on n'aime pas, on ne peut pas susciter de jalousie. Pardon ? Si on n'aime pas quelqu'un, on ne peut pas susciter de jalousie envers la personne. Ah bon ? Donc, si tu aimes une personne, il faut forcément être jaloux. Forcément. Forcément. Oui. C'est-à-dire que si tu es avec ton mec et que tu n'aimes pas, tu ne fais pas de jalousie, c'est que tu n'aimes pas ? Non, c'est qu'elle n'aime pas. C'est que tu n'aimes pas ? Oui. Aïe ! Tu peux être obsessif, possessif, si je veux. Ah bon ? En fait, tu aimes la personne, oui. C'est normal, c'est évident. Mais attends, je veux que vous m'expliquez comment ça se passe. C'est-à-dire que si tu vois de suite ton homme assis avec une fille, nette, tu commences ça ? Bon, ça, c'est l'obsession. Mais il y a des gens, il y a des filles, il y a même quand tu vois ça attirer par ton mec. Tu les vois ensemble, ça va forcément citer la jalousie en toi. Pour ça, il faut être jaloux. Il faut être jaloux. C'est quelqu'un qui n'est pas jaloux, c'est quelqu'un qui ne t'aime pas. C'est quelqu'un qui t'aime pas. C'est lui, c'est lui. Ok, merci pour ton avis, si ça se dit, au revoir, bonne journée. Ok, merci, à pas de même. Merci. Bonjour madame. Bonjour madame. Comment vous allez ? Je vais très bien. Ok, ce matin, j'ai une petite question pour vous. Est-ce que la jalousie est une preuve d'amour ? La jalousie, c'est une preuve d'amour. Non. Pas une preuve d'amour. Non. Mais est-ce que dans une relation, la jalousie même là, c'est normal qu'on fasse la jalousie ? Bon, la jalousie, moi c'est que moi, en tout cas, moi à mon niveau, la jalousie ce n'est pas une preuve d'amour. Être jaloux, t'es jaloux. C'est parce que si lui il t'a pris là, si ton homme, bon il perd par exemple ton homme, si c'est ton homme qui t'a pris, c'est pas qu'il t'aime qu'il t'a pris. C'est tout. Sinon, il n'y a pas de jalousie. Moi, il ne voit pas la jalousie en tout cas. Mais si il t'aime qu'il t'a pris, supposons qu'il y a ta voisine ou une fille qui a des sentiments pour ton homme. Un jour, dans tes ballades, tu le vois, si quelqu'un a un sentiment, si ma voisine a un sentiment pour mon homme, moi, il fait comment pour savoir. Moi, tu peux savoir par les gestes, sa manière de faire avec lui, de causer avec lui. Je ne peux pas savoir parce que si les deux, ils causent ensemble, tu vas savoir comment. Je ne peux pas, je ne sais pas. Non, la jalousie. La jalousie n'existe pas en tout cas. Non, non, c'est bon. Non, c'est bon. Pour toi, la jalousie n'existe pas. Bonne journée. Merci beaucoup, madame. Bonne journée à vous. Bonjour, madame. Bonjour. Comment vous allez? Je fais grâce à vous. Ah, ok. Ce matin, nous avons une petite question pour vous. On aimerait savoir si la jalousie est une preuve d'amour. Bon, pour moi, la jalousie, ce n'est pas une preuve d'amour. C'est, on m'a dit, un manque de confiance en soi, quoi. Un manque de confiance en soi. Parce que quand on a confiance en soi, on n'a pas besoin d'être jaloux. On reste serein. Et puis bon, tout ronde, tout baigne. Ah, d'accord. Mais est-ce que la jalousie même là, ça existe vraiment? Oui, ça existe. Ça existe. Il y a des personnes qui sont jaloux. On va dire, il y a la jalousie en amitié. Il y a la jalousie dans les relations entre un homme et puis une femme. Voilà. La jalousie existe bel et bien. Ok, merci pour votre avis. Si on va, c'est d'horreur. Bonne journée. Merci, à vous également. Merci. Chers internautes, nous sommes à la fin de notre émission. N'hésitez surtout pas à nous proposer des sujets. Likez la vidéo, partagez. On se dit à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada